Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf en collaboration avec le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti et le commandement du camp Lémonier a organisé ce matin au camp Lémonier une cérémonie officielle qui a consacré la fin de la grève des employés djiboutiens du camp Lémonier et la reprise du travail de l'ensemble des 1037 employés qui seront embauchés par la société américaine KBR. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et a vu la participation de l'ambassadeuse des États-Unis d'Amérique, Gaeta Passy, du général Ferrel du camp Lémonier ainsi que les secrétaires généraux du ministère des Affaires étrangères Mohamed Ali Hassan et celui du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed. On prépare également à cette importante cérémonie les représentants des travailleurs djiboutiens au camp Lémonier ainsi que ceux de la société américaine KBR. Après presque deux mois de grève et de négociations difficiles entre les deux parties, une solution favorable a été conclue par les autorités des deux gouvernements mettant fin à une situation de blocage entre les travailleurs djiboutiens et le camp Lémonier. L'issue des négociations prévoit l'embauche de la totalité des travailleurs djiboutiens et la programmation de formation adéquate aux employés locaux pour assurer la relève des employés étrangers afin que les djiboutiens bénéficient pleinement de toutes les possibilités et offres d'emplois disponibles au camp Lémonier. Et après deux mois de bras de fer, la grève des employés djiboutiens du camp militaire américain a pris officiellement fin aujourd'hui avec un euro de nouement. Cette bonne nouvelle intervient à la veille de la célébration des festivités de la Idr à Fetre. Les explications avec Zéna Mohamed. Vers la fin du mois de juin dernier que les employés djiboutiens du camp Lémonier avaient érigé un piquet de grève pour protester contre les décisions de la société américaine KBR sur la réduction des 50% de la masse salariale et le licenciement d'un tiers du personnel djiboutien. Et c'est sous un soleil de plomb que l'ensemble des 1037 travailleurs djiboutiens ont poursuivi leur mouvement de grève sans répit pour revendiquer leurs droits. Face à l'impasse des tractations et dialogues de sourds observés sur le terrain entre les deux parties, le ministère du Travail a été saisi de l'affaire pour entamer des négociations avec la société américaine KBR du camp militaire Lémonier. Ces pourparlers n'ayant pas abouti à un dénouement rapide, le président de la République en personne a apporté son soutien aux grévistes djiboutiens en leur assurant son appui pour un règlement équitable de cette crise. Cette volonté du chef de l'État a d'ailleurs été exprimée conjointement par le ministre du Travail, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelhoussane Ahmed et M. Mohamed Ali Youssouf. Les deux ministres, lors d'un entretien télévisé, rappelaient notamment la position de Djibouti pour appuyer les droits des travailleurs djiboutiens. Au fur et à mesure de l'avancée de nos discussions, il s'est avéré que ces discussions n'arrivaient pas à avancer. Donc sont intervenus des gens extérieurs à la société, qui sont les gens de la Lévi. Puis dans une troisième phase est intervenue l'ambassade américaine. C'est pour cette raison que du côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, puisque l'ambassade américaine est là, et que le ministre des Affaires étrangères et notre interlocuteur auprès de tous les pays amis installés en Djibouti, est intervenu. La priorité première du gouvernement djiboutien, c'est de préserver les emplois à Djibouti, compte tenu du niveau très élevé du chômage. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'un Djiboutien perde son emploi pour les raisons que nous connaissons. Et surtout pas qu'un étranger vienne prendre la place d'un Djiboutien. Aujourd'hui, avec le gouvernement américain, nous sommes proches de la solution. Et pour les travailleurs du camp Lémonier, et nous allons passer à l'étape où on va revisiter également la présence de certaines sociétés dans le camp Lémonier. Ces négociations encouragées par le président de l'art public, M. Simélo Marguelé, ont finalement abouti sur un heureux dénouement pour les travailleurs djiboutiens qui ont fait preuve de solidarité pour revendiquer leurs droits légitimes. Ainsi, après d'intenses tractations qui ont été couronnées par cet accord officiel avec les autorités civiles et militaires américaines, les 1037 travailleurs djiboutiens sont appelés à reprendre leur emploi dans la base américaine djiboutienne. Cet heureux dénouement qui intervient ainsi la veille de la célébration des festivités de l'Aïd al-Fitr marquant la fin du mois béni du Ramadan est accueilli dans la joie et la ferveur par les travailleurs djiboutiens et leurs familles. Dans une intervention, le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Yousouf a rappelé ce matin la relation de bonne entente entre Djibouti et Washington. Il a retracé le partenariat entre les deux pays, notamment en matière, entre autres, de lutte contre le terrorisme et la piraterie. Le ministre a indiqué que les deux pays se sont entendus sur le règlement du conflit social des travailleurs djiboutiens qui intervient à la veille de l'Aïd al-Fitr. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Mme Geta Passy, a salué les règlements du conflit social pour mieux célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr. J'ai l'honneur de vous adresser les salutations et les voeux d'un heureux Aïd à tous nos amis djiboutiens. À cette occasion, et surtout aujourd'hui, la reprise de travail par nos collaborateurs djiboutiens nous donne une deuxième raison pour fêter ce jour. Le commandant en chef a salué de son côté le partenariat entre les deux pays. Je suis sûre, a-t-il dit que c'est ensemble que nous avancerons main dans la main et qu'à partir d'aujourd'hui, les travailleurs djiboutiens reprendront et retourneront au travail. Le secrétaire général du ministère du Travail s'est rejoui du règlement du conflit en faveur des travailleurs djiboutiens. Et pour terminer, le président de l'Association des travailleurs djiboutiens du camp militaire limonier a remercié le gouvernement djiboutien, dont à sa tête le président de la République, M. Smaïl Omar Ghele. Le ministère du Travail a voulu préserver l'emploi sur ce site. Notre cause a été entendue et nous en sommes satisfaits. La situation de statu quo qui prévalait au départ, qui paraissait invariable, a pu évoluer et se régler au bénéfice des intérêts des salariés du camp limonier. Pour vous transmettre nos vifs remerciements au gouvernement djiboutien, ainsi que le ministre du Travail, le ministre des Averses étrangères, pour leur courage de montrer tout au long de cette crise. Je vous en remercie. En fin de compte, c'est l'effort de l'ensemble des 1037 travailleurs djiboutiens qui a payé avec ces donnements. Heureux. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial, chargé des relations avec le Parlement, en étroite collaboration avec le secrétariat des...